Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dorthogangpain, vous évite à consommer son complément alimentaire que voici. Kankwensiro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contacte plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70 A tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. C'est le tout dernier numéro pour le compte de cette semaine. Nous sommes très heureux de vous avoir en notre compagnie. Nous démarrons donc avec la toute première rubrique qui est annoncée déjà ou avec cette rubrique dans laquelle j'installe déjà pour vous sur ce plateau, Evelyne Dossou. Il s'agit bien de la revue des titres. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kounou, bonjour à nos amis fidèles internautes de Guéritative Monde. Merci de toujours nous suivre sur votre émission Le Meilleur Réveil. C'est donc avec vous que nous allons prendre connaissance de l'actualité du jour. Justement, et on démarre aujourd'hui avec le quotidien de Batito, le quotidien Matin Libre, donc qui titre aujourd'hui en manchette. C'est droit bafoué en prison. Rekia Madougou lance un cri de coeur plus de deux ans pour l'autorisation des amas à Medico. Le calvaire que je subis jour après jour est son nom. Je porte ma croix et je vous suivrai grâce à Dieu, affirme Rekia Madougou. L'affiche du jour à présent port obligatoire de la cinture de sécurité pour tous les passagers. Qu'ils quittent des minibus communément appelés Toppa, Toppa, gros point d'interrogation. Le pays émergeant comme une de Ruyabé, absence criade de portos électriques de Lampadaire, la situation est critique assez. Tous les villages et quartiers sont dans le noir et pourtant, par l'UPC, un de ses fils avait été nommé au poste de directeur général de la SB2. 24 heures au Bénin, sécurité au Bénin. Les équipements de vidéo de surveillance en déploiement a contenu le potentiel. Ces jours cacérales à Acbro, misreté depuis 2020, brimades, tentues ou pressions. Rekia Madougou dénonce un traitement dégradant. La nouvelle tribune quotidienne des populations du Bénin flambé record de prix de produits de première nécessité. C'est avec ce quotidien, la nouvelle tribune que nous refermons cette revue dès la 1. Merci à vous, Evelyne Dossou. Nous allons donc enchaîner avec la présentation de l'actualité du matin. Amon Rousseau a déposé hier sa candidature aux élections à l'ACA. C'était ça. Amon Rousseau a déposé hier, jeudi 4 avril 2024, son dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sina dans la catégorie audiovisuelle pour participer aux élections devant élire les membres de la 7e mandature de l'ACA. Accompagné d'une forte délégation de professionnels des médias, Amon Rousseau promet de nourrir de nobles ambitions pour la presse audiovisuelle. Je le cite, la dynamique annoncée en 2019 doit continuer, a-t-il affirmé. Autre actualité dans cette émission, affaire BGFI, désirée Vaudanou, condamnée à 14 ans de prison. Oui, Latifat Kourounou, désirée Vaudanou et ses coaccusés ont été jugés coupables et condamnés à une peine de prison de 14 ans, ainsi qu'à payer une amende de 2 milliards de francs CFA suite à des accusations liées à des activités illégales impliquant la BGFI Banque. Les charges comprenaient l'accès et le métier non autorisés dans un système informatique, l'escroquerie et le blanchiment d'agents. Cependant, la cliente a revu les charges pour les classer sous la catégorie de tentative d'accès et de métier illégal dans un système informatique et de complicité dans ses actes. En outre, la Cour a prononcé une interdiction permanente des essais, la profession de banquier à l'encontre de Vaudanou. Nous restons toujours à la criette où 14 militaires ont été jugés pour vol présumé de carburant. 8 militaires sous mandat de dépôt et 6 autres poursuivis sans mandat de dépôt pour abus de fonction, recel de vol et blanchiment de capitaux ont comparu ce jeudi 4 avril 2024 devant la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Les 14 militaires de la marine sont accusés d'avoir siphonné les réserves de carburant de l'état-major. Le carburant présumé volé aurait été vendu. Selon Banoto, à l'audience, le représentant de l'état-major a indiqué qu'aucune perte de carburant n'avait été enregistrée avant l'arrestation des prévenus. Mais une enquête interne est en cours pour constater les irrégularités. Dans l'interactualité, à présent en Afrique du Sud, l'ES, la présidente du Parlement est libérée sous caution. L'ancienne présidente du Parlement sud-africain, Mapisane Takula, j'y arrive, a été arrêtée puis libérée sous caution ce jeudi sur des allégations de corruption alimentant. Ainsi, le dernier scandale de corruption a touché le parti au pouvoir, le Congrès national africain. Donc, elle a été libérée sous caution de 50 000 randes, environ 2 670 dollars. Je veux dire, l'ancienne présidente du Parlement a maintenu son innocence, affirmant que les accusations portées contre elle étaient politiquement motivées, alors que le pays se prépare à des élections nationales plus tard cette année. Dans l'actualité sportive, le football béninois est en deuil. Le vice-président de la Fédération béninoise de football n'est plus. Oui, mauvaise nouvelle pour les amoureux du football béninois. Dans la soirée de ce jeudi 4 avril 2024, le président des points TFC de Djougou et cinquième vice-président de la Fédération béninoise de football, FBF, Radhi Soumanou, a rendu l'amant. Selon certaines informations, le décès est survenu à Djougou. Les raisons de son décès sont pour l'instant inconnus, Latifat Kowenou. Eh bien, que l'âme du disparu repose en paix. Merci à vous, Evelyne Dossou. On vous retrouve dans un instant dans d'autres rubriques de cette émission. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout juste après cette publicité. Découvrez un ramandan emprunt de générosité et de partage avec Guérita TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramandan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00 229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérita TV Monde, le leader des Web TV. Nous poursuivons donc cette émission avec la météo que nous propose Patrice Ayrontan. Amis internautes du leader des Web TV, bonjour. Ce matin à Porte-Nouveau, il pleuvra fort. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans l'après-midi, à Porte-Nouveau, des orages, des éclairs et un peu de tonnerre rythmeront le temps. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 33 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. En soirée, il y aura de jolies éclaircies. La température tombera vers 29 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 30 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Aujourd'hui, à Porte-Nouveau, le soleil se lève à 6h46 et se couche à 18h58. La durée du jour sera de 12h12. On gagne une minute de soleil. Ainsi prend fin la rubrique météorologique de ce vendredi 5 avril 2024. Merci de nous avoir suivi et à la semaine prochaine. Demain, c'est samedi et ce week-end s'annonce très bien. Dans le brief culturel, sachez que votre artiste Ricos Campos est en concert demain à 20h30 au Théâtre de Verdure. L'entrée est à 2000 francs pour les non-adhérents et 1000 francs CFA pour les adhérents. Pour son deuxième passage à l'Institut français du Bénin, Ricos Campos promet de livrer un spectacle inédit tout en étant cité. Ne moquez donc pas ce spectacle, chers amis internautes. C'est donc demain, samedi 6 avril 2024. 2000 francs pour les non-adhérents et 1000 francs pour les adhérents. Avec 30 minutes. Nous passons tout de suite à votre rubrique santé et bien-être. La fièvre typhoïde est au cœur de votre rubrique santé et bien-être que nous livre à présent Faouzia Sifou qui fait son retour. Donc, il y a d'ailleurs pas mes noms depuis ce mardi. Suivez. La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse causée par la bactérie Salmonella enterica sérotype TIFI. Elle se transmet généralement par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée par les matières fécales d'une personne infectie. Les symptômes de la fièvre typhoïde comprennent généralement la fièvre, les maux de tête, des douleurs abdominales, de la constipation ou de la diarrhée, une faiblesse générale et parfois des éruptions cutanées. Dans les cas graves, cela peut entraîner des complications telles que des saignements intestinaux ou d'une perforation intestinale. Les causes de la fièvre typhoïde sont principalement liées à l'injection de nourriture ou d'eau contaminée par la bactérie Salmonella TIFI. Les endroits avec un assainissement inadéquat sont plus susceptibles d'avoir des éclosions de cette maladie. Le traitement de la fièvre typhoïde repose généralement sur les antibiotiques tels que la cyproflossacine ou l'azithromycine. Il est généralement important de maintenir une bonne hydratation et de surveiller étroitement les complications potentielles, en particulier chez les patients présentant des cas graves. La vaccination contre la fièvre typhoïde est également disponible et recommandée pour les personnes voyageant dans les régions où cette maladie est endémique. Merci pour votre oreille attentive et à demain. Tout juste après ce petit passage au service commercial, mesdames, messieurs, nous allons nous retrouver dans l'interview matinale de ce vendredi. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, Katiekbedjerouen, dans la rue en face de la Cine Concorde, vous accueille chaleureusement. Réveillez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. La jeune chambre internationale, c'est une organisation mondiale de jeunes leaders âgés de 18 à 40 ans. Donc déjà, pour adhérer à la jeune chambre, il faut que tu aies au moins 18 ans et au plus 40 ans pour être membre actif de l'organisation. Au-delà de 40 ans, nous avons deux types de membres, les membres seniors et autres. Mais pour être membre actif, c'est que dans l'intervalle de 113, dans cette tranche d'âge, bien sûr, vous pouvez prendre des responsabilités au sein de l'organisation devenue président local, national, mondial, tout ça. Mais lorsque vous avez au-delà de 40 ans, toutes ces responsabilités, vous ne pouvez plus les prendre au niveau de l'organisation. Donc du coup, il faut déjà être âgé de 18 ans et, en fait, au plus de 40 ans. En dehors de cela, il faut être disponible. Quand on dit disponible, c'est une organisation où on donne assez de formation à la jeunesse. Parce que, comme on le dit, notre objectif, c'est de former des jeunes leaders, de transformer la jeunesse en de talentueux leaders entreprenants. Donc du coup, nous avons assez de modules que nous mettons à la disposition des jeunes. Et pour adhérer, il y a 13 modules obligatoires que vous devez suivre, que nous organisons souvent les week-ends. Vu que la jeune chambre est constituée de plusieurs couches, il y en a qui sont fonctionnaires, il y en a ceux-ci. Donc c'est essentiellement les week-ends que nous organisons ces formations. Donc il faut déjà avoir le temps qu'il faut pour au moins suivre d'abord ces formations et se faire accueillir. En dehors de cela, nous avons, sur le plan financier, 10 000 francs comme frais d'adhésion. Et la cotisation annuelle, que nous appelons honorabilité, qui est de 30 000 francs seulement, en un an. Nous avons, au cours du mandat, prévu un projet qui va amener la jeunesse d'Adiara et environnantes, en fait, disons tout le monde, à mieux connaître l'histoire qui est cachée derrière les tambours. Pourquoi alors tambours ? Pourquoi on dit cité des tambours ? Et lorsqu'on dit tambours, nous voulons aller loin en apprenant aux jeunes à comprendre les percussions des différents tambours que nous avons au niveau d'Adiara. Donc c'est un projet qui vise essentiellement, comme je le dis, à former les jeunes, non seulement sur la fabrication des tambours, mais aussi sur l'apprentissage des percussions de ces tambours-là. Donc essentiellement, c'est les trois projets, parce que la GCI, nous avons un principe qui est « one year to lead », c'est un an pour diriger. Donc du coup, il ne faut pas se souscharger, il faut faire des projets simples, impactants, et déjà qui vont quand même satisfaire la communauté pour laquelle nous existons. La dernière rubrique de votre émission, mesdames et messieurs, nous y sommes déjà, et elle est de retour sur ce plateau pour le petit-déjeuner ou déjeuner qu'elle va nous proposer d'un instant à un autre. Evelyne Dossou, vous nous proposez quoi ? Vous étiez tentée de dire « bonjour ». Vous m'avez vu venir. Donc aujourd'hui, je vous propose des coquillettes, ce matin, vous allez prendre des coquillettes, mais on fait ça au blanc. Et là, vous faites déjà vos coquillettes, pas, mais ne laissez pas, ça a devenu une pâte en réalité, donc veillez à la cuisson en réalité. Donc veillez à la cuisson, et puis vous faites votre jus avec des légumineuses, si vous voulez. Des légumineuses, si vous voulez. Vous mettez de l'oignon, voilà, comment on appelle, de piment vert et tout. De l'épice. Voilà, de l'épice et tout, tout ce que vous devez mettre. Si vous voulez également des pommes de terre, pourquoi pas, dedans, dans tout le mélange. De l'oignon vert également, de l'haricot vert également. Puis vous mettez le mélange, c'est toujours bien de le faire comme ça, de la carotte également. Voilà, 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 de la carotte également. Vous faites bien votre mélange et puis vous versez maintenant votre, comment on appelle, votre... Autant mieux faire de coquillettes à la vinaigrette. Non, bon, c'est vrai que les gens le font, c'est vrai qu'on le fait souvent, mais je propose ça comme ça, fait maison, puisque c'est matinale. Vous faites ça fait maison et puis rapidement, vous vous vaquez à vos occupations. Maintenant, quand vous faites... Ah oui, j'en viens, j'en viens, j'en viens. Donc quand vous terminez votre mélange et puis tout est déjà bon, vous pouvez accompagner ça de la mayonnaise et puis de la sardine également. Moi, je préfère mayonnaise et puis sardine. Vous pouvez ajouter de l'oeuf, mais bon, puisqu'on a trop l'habitude de prendre de l'oeuf, je préfère quand même qu'on varie et puis qu'on prenne, comment on appelle, de la sardine et puis un peu de mayonnaise aussi dedans. Voilà, ceux qui aiment la mayonnaise et puis il ne faut pas en abuser également parce que ça contient beaucoup d'huile. Donc il faut aussi faire attention à ce niveau-là. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui et pourquoi pas prendre du cocktail. Quand vous dites cocktail, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est du jus de fruits. Oui, justement, jus de fruits en mélange. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire vous-même comme l'acheter. Donc c'est quand même bien de le faire soi-même à la maison avec un peu de glaçon et tout, voilà, le matin et puis voilà, vous vaquez à vos occupations. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui aussi, c'est en plein. Merci donc à vous, Evelyne Dossou, elle est revenue dans la simplicité. Normalement. Et voilà ce qu'elle propose ce matin. C'est quand même plus ou moins consistant. Plus ou moins consistant. Je le reconnais. Merci donc, raison pour laquelle je vous remercie encore de nouveau. Et voilà, mesdames et messieurs, il est donc définitivement un terme à ce numéro de votre émission, le meilleur réveil. Mesdames et messieurs, restez toujours humbles car la vie est une longue leçon. Qui vous ramènera toujours à la réalité. Merci d'avoir été des nôtres et excellent week-end à tous. On se donne rendez-vous lundi. Surtout profitez du week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada